Comme on dit, aubercaille, comme je peux dire, aubercaille, parce que je serais ici. Donc, ça ne me surprend pas, parce que je savais qu'ils seraient accueillis, et toute l'équipe seraient accueillies, parce que je les ai dit, de se mobiliser, et de vraiment se mobiliser pour nous accueillir, et vous-même, vous avez vu que ça a été vraiment un accueil chaleureux. Beaucoup de personnel, beaucoup de gens étaient là pour nous accueillir vraiment. Moi, je suis très content, et ça montre combien de fois que Cameroun a une valeur. Donc, pour cela, on doit vraiment mouiller le maillot pour faire honneur à la nation, et tous ceux qui sont restés, et qui ne nous regardent pas, et d'autres. Tu connais le Congo mieux que beaucoup de tes coéquipiers. Parle-nous un peu de ce pays, et ce qu'on doit attendre par rapport à nos deux prochains adversaires, c'est-à-dire LDC et le Congo. Bon, les deux Congos, c'est le football, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Tout le monde a grandi ou joué dans le football, je ne dirais pas que c'est les petits poissons. Non, les deux Congos sont des pays de grands, de football. C'est le manque que dans le football, quand déjà quelqu'un porte les chaussures, les goudasses, ou un cru au stade, ça veut dire qu'il est capable de te montrer, de te faire chier. Donc, on ne peut pas négliger un adversaire, même s'il est petit, même si c'est un poisson, c'est la val d'abord. Donc, c'est de ça qu'est la question. On attend quoi de Lyon Boyomo ici chez toi ? Vous savez, les gens attendent vraiment le meilleur de moi. Ils attendent vraiment montrer de quoi je suis capable. Donc, Boyomo de gauche à droite, Boyomo pas ci, pas là. Ils veulent voir, est-ce que Boyomo qu'on a connu, c'est lui-ci. Donc, ils attendent vraiment un meilleur résultat. Merci, et bonne chance ici, pour la suite aussi. Merci, merci à vous.